Bonjour, moi Chimpa Mbombomb, créateur en 2010 d'un concept politique, les réseaux sociaux en appui de l'émergence qui soutient Ali Bongo Ndiba. Par l'actualité, je voudrais justement adresser tous mes voeux aux congrécistes du PDG en cette date du 23 décembre 2022. Je voudrais réabonder sur la question des recrutements directs qui vient à la suite d'ailleurs des problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure sur la digitalisation. Je disais qu'à propos de ce recrutement direct, les responsables sont d'ailleurs, tous les responsables sont au congrès. Je voudrais vous édifier sur quelque chose quand même. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une opération d'ailleurs qui a suscité une réaction en moi, disons par rapport à l'affaire de la digitalisation. J'ai eu une opération et j'ai vu une opération, j'ai réagi par rapport à une opération de l'éducation nationale qui s'est passée dans le Guéloulou, notamment près de Pana, je pense. Et une autre entourne. Pensez-vous que c'est, disons, s'il y avait des enseignants, d'abord je pense qu'il n'y en a pas, s'il y avait des enseignants qui étaient, disons dans la situation de ceux dont je parle, c'est-à-dire recruter ceux qui viennent des recrutements directs, que tout le monde connaît, vous pensez que dans ces localités, il y aurait ce problème-là. Non, il n'y aurait pas, parce que, justement, voilà un problème qui est traité, comment, disons à la pêche, à la tête du client. Et ça, au niveau national, au niveau de l'éducation nationale, le problème était de cette façon, c'est-à-dire, les dossiers, les dossiers sont là. Mais ceux qui peuvent tirer leur épingle du jeu dans cette situation, c'est ceux-là même qui ont, qui sont assurés d'avoir des appuis, des appuis, justement, parmi les grands digniteurs de ce pays, qui vont prendre ces dossiers, qui vont prendre ces dossiers et les traiter au cas par cas pour ces gens-là, pour les leurs, au cas par cas, en laissant pour compte ceux qui n'ont rien. Et ce sont les habitudes, d'ailleurs, de ce pays, c'est comme ça que le pays fonctionne. Alors, ceux qui n'ont rien, vont passer là, sept ans, dix ans, sans salaire. Ceux qui ont des bras longs, ceux qui ont des, enfin, disons, des gens, qui interviennent pour eux, ces gens-là vont chercher ces dossiers-là, là où ils sont, et les amènent directement à l'éducation nationale et à la solde. Ils sont traités, ils sont traités aussitôt, au point que, dans certaines localités, que j'ai cité tout à l'heure, il reste, je veux, il reste à parier, justement, qu'il y ait, là-bas, disons, des cadres de ce genre et tout. Alors, je vous, donc, je me répète ça sur cette situation, je dis, concernant les recrutements directs et tout, à les recrutements directs, voilà une situation dont devait se préoccuper, disons, l'éducation nationale, s'agissant de l'utilisation de ces, disons, de cette même oeuvre, enfin, disons, de ces enseignants, pendant des années, sous le contrôle des DAP, parce que je sais moi-même que ces enseignants subissent les mêmes contrôles que ceux qui sont intégrés, les contrôles par rapport, disons, aux enseignements qui tiennent, aux classes qui tiennent, ils subissent les contrôles. Donc, ils sont, la DAP détient, non seulement les dossiers de ces gens-là, parce qu'ils sont, ils sont, ils sont recrutés à partir de, du BPC et du BAC, et du BAC, hein, et la DAP, disons, connaît, hein, disons, les performances de ces enseignants. Mais comment, comment peut-on les laisser, là, hein, alors qu'il, comment, il donne ses cours, hein, il donne ses cours, hein, pendant, pendant les années, comment peut-on les laisser, là, sans salaire, pendant 10 ans. Alors, voilà, donc, le problème que je pose aux congressistes du PDG en ce 22, hein, ce 23 décembre 2022, parce que tous ces responsables-là sont là-bas, ils sont là, hein, tous ces responsables, tout ce qui, hein, qui émargent, et tout, disons, des, 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 des règlements, hein, disons, de l'égalité, l'égalité des chances, et tout ça, disons, dans ce pays-là, c'est ceux-là. Alors, je vous remercie pour votre écoute, on y reviendra. Bonne journée, et bon congrès à vous. Bon congrès à vous, plutôt.